Bonjour, comme vous le savez, les produits pour noisetier sont des bijoux non conventionnels. Et sur le web, il y a plusieurs informations qui circulent et parfois vont même aller jusqu'à se contredire, particulièrement lorsqu'on parle de l'efficacité du bois de noisetier et de son évolution dans le temps. Donc aujourd'hui, je réponds à vos interrogations sur le sujet. Tout d'abord, les gens nous demandent « Après combien de temps est-ce que je peux constater une différence sur mes symptômes? » Donc ça varie beaucoup d'une personne à l'autre, selon que celle-ci souffre d'inflammations plus ou moins sévères, et selon qu'elle porte le produit régulièrement ou pas. Il y a certaines personnes qui m'ont constaté une différence au bout d'une seule journée. C'est souvent le cas, par exemple, pour les bébés qui souffrent de poussée dentaire. Pour d'autres personnes ayant des symptômes d'inflammation plus chroniques, comme par exemple le psoriasis ou l'exéva, le délai peut parfois s'allonger jusqu'à 2, 3, 4 semaines. Dans tous les cas, on recommande d'être patient et de porter le produit en contact avec la peau le plus régulièrement possible, idéalement en tout temps. Également, les clients nous demandent souvent « Quand est-ce que je dois changer mon bracelet ou mon collier de noisetier? » Parce qu'il faut savoir que les produits ont une durée de vie. Après un certain temps, le bois de noisetier va avoir relâché toutes les molécules antioxydantes et anti-inflammatoires, donc il ne sera plus efficace. Il y a deux indicateurs qui ne trompent pas. Tout d'abord, les symptômes qui reviennent tranquillement vous hanter, mais aussi au moment de l'achat, lorsque vous commencez à porter votre collier ou bracelet, l'intérieur des morceaux de bois, là où le fil passe, vont être couleur crème. Et après un certain temps, au fil du temps avec l'usure du produit, le bois de noisetier va noircir, s'assombrir. Et à ce moment-là, vous savez que c'est le temps de renouveler votre collier ou bracelet. De façon générale, les clients nous mentionnent changer leurs produits environ aux 3 à 6 mois. C'est une belle occasion pour vous de varier vos modèles et pourquoi pas d'assortir vos produits à vos vêtements de la saison. Dans tous les cas, on recommande de ne pas se fier à la couleur de l'écorce. C'est possible que l'écorce change un peu de teinte et c'est normal. C'est vraiment l'intérieur des morceaux de bois. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !